Ce que j'ai pensé du livre de Maître Fédéric Bérard, avant sa lecture, évidemment, il y avait la quatrième de couverture, où on annonçait que la charte canadienne avait fait exploser les droits du français au Canada, au Québec, que les anglo-québécois n'avaient jamais rien gagné de cette charte, que grâce à cette charte, tout allait bien, c'était présenté un peu comme la panacée, le bonheur total était retrouvé dans la charte canadienne. Il y avait aussi la couverture, pour en finir avec les mythes, comme si on annonçait que finalement la vérité allait être révélée, que nous étions dans le déni et dans les nuages et dans le champ pendant des années, et qu'enfin, quelqu'un d'extrêmement courageux allait venir sur la place publique nous dire ce qu'on ne savait pas et qu'on devait absolument savoir. Et donc, je l'avoue, c'était un excellent coup de marketing. J'avais extrêmement hâte de lire ce livre. Partout, Bérard est tellement heureux de découvrir que ça va bien, qu'il se met à déborder de la charte canadienne, et c'est là que ça se gâte. Et Maître Bérard, grâce à une méthodologie un peu tournée en rond, réussit à nous faire croire que tout va bien, alors qu'on sait très bien que la majorité des jugements sont défavorables aux Français, c'est incontestable. Est-ce que Maître Frédéric Bérard va aimer mon livre? C'est une excellente question. D'abord, j'ai l'impression que ça va le mettre un peu dans l'embarras. Les juristes, parfois, on est un peu paresseux. On veut juste regarder la Cour suprême, la Cour suprême. C'est une belle métaux, ça nous sauve du travail. On n'a pas besoin d'aller voir ce que les autres tribunaux ont dit. Et dans mon livre, je fais spécifiquement ce que les juristes un peu paresseux ne font pas, c'est-à-dire aller lire ce qui s'est dit en bas, dans les tribunaux inférieurs. Et là, je ramène à la surface des trucs qui n'ont jamais été traités. Donc, j'ai l'impression que si ça peut lui déplaire, c'est en raison du fait que je vais lui donner davantage de travail et qu'il voulait. Maître Bérard prétend en finir avec quelque chose. Il n'en finit avec rien. Tout ne fait que commencer. Que reste-t-il de la Loi 101, 40 ans après son adoption? Je vous présente tous les deux à tour de rôle. Éric Poirier, vous êtes étudiant au doctorat en droit à l'Université de Sherbrooke et à l'Université de Bordeaux. Et on vous doit un livre. La charte de la langue française, ce qu'il reste de la Loi 101, 40 ans après son adoption aux éditions Septentrion. Frédéric Bérard, vous êtes docteur, vous venez de terminer votre doctorat en droit à l'Université de Montréal et vous avez publié votre thèse, Chartes canadiennes et droits linguistiques, pour en finir avec les mythes. Et donc, voici comment on pourrait fonctionner. Quatre ou cinq questions à chacun d'entre vous pour être certain de bien comprendre votre thèse. Et ensuite, ce sera le début de la corrida, le début des amitiés entre vous. Et donc, Éric Poirier, si je vous pose une question très facile et que beaucoup de gens vont vous poser, quelle était la démarche derrière votre livre? Qu'est-ce que vous vouliez démontrer aussi? En fait, j'avais déjà publié une étude avec l'Institut de recherche sur le Québec portant sur les modifications qui avaient été apportées à la Charte de la langue française. Donc, vraiment, la recherche portait sur les jugements qui ont mené à des déclarations d'inconstitutionnalité et qui ont mené à une modification de la loi 101. Et là, je m'étais posé la question, mais à l'extérieur de ces jugements-là, qu'on connaît, parce qu'on en a parlé beaucoup, beaucoup dans les médias quand c'est arrivé, et qu'on en parle aujourd'hui, et qu'on recycle beaucoup de choses qu'on a dit et qu'on a redit sur ces jugements, je me suis dit, mais ailleurs, dans les autres jugements, c'est-à-dire lorsque la loi 101 a été interprétée. Non pas parce que sa constitutionnalité a été mise en jeu, mais parce qu'on se demandait qu'est-ce que tel terme, qu'est-ce que tel passage, qu'est-ce que telle expression de la loi pouvait vouloir dire. Et donc, mon livre porte essentiellement sur ces jugements-là. Donc, c'était vraiment... Et le travail n'avait jamais été fait. Donc, je me posais la question, et c'est comme si c'était passé sous le radar et que les chercheurs avaient peu porté attention à ces jugements, qui sont des petites affaires, souvent d'affaires privées, opposant un employeur, un syndicat, opposant quelqu'un qui cherche à avoir un service de l'administration publique, etc. Donc, ils font très peu... dont on entend très peu parler dans les médias, mais qui, lorsqu'on les met un derrière l'autre, tous ces jugements nous parlent, disent quelque chose d'extrêmement fascinant. En gros, là, si on quittait un peu le juridique juste pendant une question, et que je vous demandais... À la base, la loi 101, c'est un projet politique. Oui. Quelles étaient les intentions derrière la loi 101? Quel était l'esprit qu'on voulait créer? Bon, le projet qu'avaient en tête les concepteurs de la Charte de la langue française, c'était tout simplement d'assurer que le français soit la langue commune du Québec, c'est-à-dire la langue qu'on va être porté à utiliser naturellement dans l'espace public, parce qu'on jugeait que si c'est l'anglais qui occupe cet espace, bien, la langue française est vouée éventuellement, sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, à la disparition, à la marginalisation. Ce que je comprends en lisant votre livre, bien, en fait, c'est assez clair. Vous parlez d'une érosion importante de la loi 101 et de son esprit. Vous parlez même d'une sorte d'entreprise de déconstruction. Rapidement, seulement pour faire un petit tour de paysage, quelles sont les sources qui ont contribué à cette érosion de la loi 101 depuis 40 ans? Bon, bien, il y a déjà... Il y a les sources qu'on connaît, que mon collègue Maître Bérard a parlé un peu dans son livre également, un peu beaucoup dans son livre même. Il y a évidemment la loi constitutionnelle de 1867. Il y a également la Charte canadienne des droits et libertés, donc tout ce qui entoure le rapatriement constitutionnel de 1982. Ça, c'est des choses qui avaient déjà été documentées, donc que moi, que j'ai repris, évidemment, pour avoir un portrait complet. Mais ensuite de ça, c'est vraiment les jugements d'interprétation. Donc, de tous ces jugements que j'ai retenus, on constate que 78 % du temps, les tribunaux choisissent une interprétation restrictive de la loi. Donc, si je vulgarise rapidement, c'est qu'entre deux interprétations possibles d'un mot ou d'un passage de la loi, donc une interprétation qui donnerait plus de place au français, donc il y aurait davantage d'obligations à utiliser le français, une interprétation qui fait moins de place au français, donc une interprétation qui prévoit moins d'obligations d'utiliser le français, les tribunaux, 78 % du temps, préfèrent l'interprétation qui fait moins de place au français. Éric Poirier, peut-être une dernière question avant de céder la parole à Frédéric Bérard. Dans l'ensemble, est-ce que vous diriez que 40 ans après l'adoption de la loi 101, est-ce que la loi 101 et la charte de la langue française ont préservé leur esprit? Est-ce qu'elle a été dénaturée? Est-ce qu'elle est encore? Complètement. Elle a été complètement dénaturée, c'est-à-dire qu'on est parti d'une loi qui pouvait espérer atteindre l'objectif de faire du français une langue commune. Pourquoi? Parce que plusieurs de ses dispositions obligeaient tout le monde à transcrire en français, c'est-à-dire obligeaient tout le monde et ne prévoyaient pas la possibilité d'avoir une traduction systématique ou d'avoir toujours la version anglaise de tout ce qui se passe, etc. Tout le monde était obligé de transiger en français. Et aujourd'hui, pratiquement toutes ces dispositions, sauf peut-être la clause sur l'enseignement, mais l'ensemble de la loi a été complètement dénaturée. Parfois, on pourrait quasiment faire un parallèle entre la loi 101 telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle existe aujourd'hui, et par exemple la loi sur les services en français en Ontario qui vient protéger une minorité. C'est-à-dire une loi qui permet, à certaines conditions, à quelqu'un qui désire avoir un service en français de pouvoir l'avoir. Là, évidemment, c'est des grandes lignes, mais si je devais résumer, je vous dirais ça de cette façon-là. Mais encore une question, parce que là, j'ai l'eau à la bouche. S'il fallait nommer le processus... Pas autant que moi. S'il fallait nommer le processus de déconstruction de la loi 101, est-ce que vous diriez que la loi 101 a été peut-être la loi ou le projet politique qui a été le plus judiciarisé depuis 40 ans au Québec? C'est dur à dire. Est-ce que c'est le projet qui a été le plus judiciarisé? Mais je vous dirais qu'en tant que juriste, on pourrait construire à peu près tous les cours de droit avec la loi 101, parce qu'elle a été attaquée de toutes les façons. À peu près toutes les règles de droit inimaginables ont été utilisées pour tenter d'invalider soit des articles, soit des chapitres au complet, soit même des règlements qu'on a tenté d'invalider avec un paquet de règles, soit le partage des compétences, les droits fondamentaux de la Charte québécoise, de la Charte canadienne, la loi constitutionnelle de 1867, même à quel point le législatif a pu déléguer tel pouvoir à l'exécutif. Ce que je veux dire, c'est que pour un juriste, l'histoire de la loi 101, devant les tribunaux, c'est une mine phénoménale d'informations. C'est surtout un bon sujet pour écrire un livre. La preuve, vous avez écrit un livre, pas entièrement sur la même chose, mais il y a des chapitres, ça traite pas mal des mêmes arrêts et des mêmes processus. Frédéric Bérard, je renomme le titre de votre livre « Chartes canadiennes et droits linguistiques » pour en finir avec les mythes. Beaucoup de gens disent que la Cour suprême a charcuté la loi 101. C'est un des mythes que vous traitez dans votre livre. C'est le cas ou c'est pas le cas? Ben non, puis en fait, moi, c'est ce qui m'a amené à travailler là-dessus. Parce que ce qui m'intéresse particulièrement comme universitaire, c'est justement les questions de mythes. Bon, la question de droit à l'indépendance, la culture des droits de l'homme. Et pour être franc, j'ai lu à un certain moment donné l'arrêt Ford dans le détail. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. J'étais convaincu que, parce que je l'avais entendu des dizaines de milliers de fois probablement, qu'effectivement, la Cour suprême dans l'arrêt Ford avait utilisé la charte canadienne pour charcuter des pans épouvantables de la loi 101. Et en lisant Ford, j'ai réalisé que c'était tout à fait faux pour la simple et excellente raison que la charte canadienne ne s'appliquait même pas à l'article principal ici, de la loi 101, c'est-à-dire l'article 58. L'arrêt Ford, en quelques mots. L'arrêt Ford, oui, pardon. Bien, c'est l'arrêt clé en matière d'affichage. Vous vous rappelez, le gouvernement libéral de Robert Bourassa qui était en place, le lac Meach, on a utilisé la disposition de dérogation. Tout ça avait fait une grosse histoire parce que le gouvernement Bourassa avait suspendu l'application de l'arrêt Ford tellement qu'il était considéré comme étant antifrancophone. Mais tout ça pour dire que si vous jetez un oeil sur Ford, bien, la charte canadienne ne s'applique pas. L'arrêt Ford a été rendu en grande partie en vertu de la charte québécoise elle-même qui a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Frédéric Bérard, vous savez, un dénommé, Maurice Duplessis avait tendance à parler de la Cour suprême comme d'une tour de piste. Bien oui. Qui avait toujours tendance à donner raison ou à s'incliner toujours dans le sens du gouvernement fédéral. Une sorte d'allié politique dans les luttes juridiques. Et vous, dans votre livre, vous dites plutôt que en matière de droit linguistique, la Cour suprême du Canada, elle est plutôt francophile. Comment expliquer ça? Bien, OK. Première des choses, la boutade de Duplessis sur la tour de piste. Disons que Duplessis avait tenu ses propos-là quand il avait été condamné dans l'affaire Ron Carelli contre Duplessis, c'est-à-dire quand il avait harcelé, retiré le permis d'un témoin de Joe Vodon. Est-ce que la Cour suprême était contre Duplessis? Ça, je vous garantis que oui. L'arrest Whitman aussi sur la loi sur le cadenas et ainsi de suite. Donc, bref, tout ça. Moi, le truc de Duplessis, je le prends avec un gros, gros grain de sel. Première des choses. Deuxième des choses, oui, la Cour suprême du Canada, contrairement à ce que je croyais avant de débuter mes recherches, est essentiellement francophile. Francophile, pardon, pour le Québec, ça va de soi. En fait, ça ne va pas de soi du coup, mais pour le Québec, mais aussi pour les francophones au Québec où on a adopté une asymétrie importante d'un point de vue interprétatif. Est-ce que c'est la loi de 1982 qui a musclé la Cour suprême pour défendre les droits linguistiques ou c'était un processus qui était présent même avant 1982? Bien, en fait, quand on regarde la jurisprudence en matière de droits linguistiques, avant 1982, il n'y en a pas des tonnes et la jurisprudence qui existait était relativement catastrophique pour le fait français. Pas nécessairement les décisions de la Cour suprême, mais essentiellement les décisions des tribunaux inférieurs. La Charte canadienne, donc adoptée en 1982, a amené un changement de paradigme assez important. Assez important, essentiellement, et c'est une partie substantielle, je dirais, de mon ouvrage, assez important pour les francophones hors Québec qui, eux, ont vu, d'un point de vue droit positif, ont vu leurs, je dirais, leurs intérêts comme étant réellement prises au sérieux, je peux dire, par la Cour suprême. Évidemment, il y a toujours un danger, puis je suis sûr qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est comment on fait, comme étant, quand on est, par exemple, la Cour suprême, comment on fait pour faire respecter les droits des francos hors Québec sans appliquer la même chose pour les anglo-québécois qui est la minorité linguistique ici. Et la Cour suprême a trouvé une manière de faire. Donc, tout ça pour dire, oui, il y a des dispositions, j'imagine, qu'on y viendra dans la Charte canadienne qui sont très favorables aux faits français. Mais au-delà de ça, lorsque les dispositions sont neutres, par exemple, la Cour suprême, la plupart du temps, a trouvé une manière d'adopter cette asymétrie-là pour favoriser les droits des francos hors Québec sans favoriser les droits des anglo-québécois. Dans votre livre, vous parlez d'un... vous amenez un concept par rapport à toute une littérature, par rapport à tout un discours en matière de compétences linguistiques du Québec. Oui. Et vous dites qu'il y a une sorte d'école de pensée qui a mis en oeuvre un nationalisme méthodologique en matière de droits linguistiques. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Bien, tout simplement qu'on a, à partir des États généraux sur le Canada français, leur échec, à la fin des années 60, on a adopté un nouveau... un nouveau nationalisme, si je peux dire, au Québec, qui, on est passé, on le sait, de Canadien français à Québécois. Et ceci, par définition, est venu métamorphoser le rapport entre les Québécois francophones et les francophones hors Québec qui, eux, ont été laissés pour compte par les Québécois. Donc, le nationalisme méthodologique pour faire une histoire courte, c'est quoi? C'est dire que le fait français se limite essentiellement au territoire québécois et que les autorités et les institutions pertinentes afin de protéger, promouvoir le fait français sont, par exemple, le gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale, et puis on exclut d'emblée toute autre forme d'institution que, par exemple, le gouvernement fédéral. Parfait. Donc, c'est une dislocation de l'ancienne conception canadienne-française de l'identité. C'est parfait. Et si je peux ajouter là-dessus, c'est qu'évidemment, on a créé un discours qui est fondé sur ce nationalisme méthodologique. Donc, par exemple, tout ce qui vient d'Ottawa est nécessairement suspect. Tout ce qui s'en va à la Cour suprême l'est également. Et qu'un gain pour les francophones hors Québec peut signifier un gain pour les anglo-québécois, donc un recul pour le fait français au Québec. Ce qui est faux. Donc, que reste-t-il de la loi 101 40 ans après son adoption et de quoi a l'air maintenant les compétences linguistiques du Québec? Et pour aborder ça, il faudrait peut-être parler quand même un petit peu de certains arrêts de la Cour suprême pour voir un peu quel a été l'effet décisif ou non de ces arrêts. Le premier arrêt, c'est l'arrêt Blakey sur l'unilingusme juridique. Éric, pourriez-vous, c'était quoi l'enjeu derrière cet arrêt? Qu'est-ce qu'on voulait faire à travers la loi 101? Oui, bon, la loi 101 disait essentiellement ceci et à mon sens, je me mets à la place des concepteurs de la loi 101, c'est disposition à l'aide-soi. C'est-à-dire qu'on fait du français la langue officielle du Québec, la seule langue officielle du Québec. Il coule de source que la première communication, la communication la plus importante de l'État québécois, qui est la loi, soit en français. Et que seule entre deux versions, anglaise et française, c'est parce qu'on prévoyait une traduction en français également, mais une traduction non officielle. Ce que la loi 101 disait, c'est que les lois, les projets de loi vont être présentés et ensuite adoptés en français et que seule la version française des lois aura valeur officielle. Il y aura une traduction non officielle. Donc, cette idée que devant les tribunaux, une des institutions les plus prestigieuses de notre société, la langue française sera la langue qui sera utilisée. Donc, il y avait ces dispositions, il y avait également l'idée que les personnes morales allaient devoir plaider en français, l'idée que les pièces de procédures envoyées par les avocats avaient devoir être rédigées en français. Il y avait également l'idée que les juges conservaient la liberté de rédiger leur jugement en anglais ou en français, mais que si le juge décidait de rédiger son jugement en anglais, il allait avoir une traduction automatique en français et que seule la version en français allait être officielle. Donc, devant la Cour suprême, l'enjeu était le suivant. Est-ce que ces dispositions que je viens de vous énumérer sont incompatibles avec l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867 qui disait essentiellement qu'on peut utiliser soit le français, soit l'anglais devant les tribunaux et que l'Assemblée nationale doit imprimer et publier ces lois en anglais et en français. Donc, le litige était de savoir s'il y avait incompatibilité parce qu'on pouvait plaider, par exemple, que l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867 qui exige l'impression et la publication des lois en français mais que la loi 101 respectait ça parce qu'il y avait une impression et une publication des lois en anglais mais elles étaient versions non officielles. Donc, le litige d'abord, c'était de savoir s'il y avait incompatibilité et ensuite, s'il y avait incompatibilité entre la loi 101 et la loi constitutionnelle de 1867, est-ce que le Québec disposait du pouvoir de modifier unilatéralement, donc sans le consentement du fédéral, ses dispositions avec la loi 101? Donc, c'était ces deux questions qui étaient posées dans l'arrêt Blakey en 1979. Mais l'enjeu derrière tout ça, c'était qu'il n'y ait qu'une langue en matière juridique et c'est quoi le problème qui est du bilinguisme juridique dans les textes de loi et dans les jugements? C'est pas l'enjeu? En fait, d'abord, comme je l'ai un peu esquissé, c'était beaucoup, beaucoup symbolique. Tu sais, cette idée que c'était d'abord symbolique. Il y a une autre question aussi, j'y arrive, mais d'abord symbolique, c'est-à-dire qu'il y a un seul État, majoritairement français, en Amérique du Nord. Bien, cet État, ça va de soi qui doit adopter ses lois en français et que seule la version française soit officielle. Autrement, là, je fais encore un parallèle avec l'Ontario. En Ontario, il peut y avoir des municipalités qui sont bilingues ou des municipalités qui adoptent leur règlement qu'en anglais. Donc, cette idée que face à Toronto, Toronto peut être une langue anglaise, mais les municipalités, elles, qui sont francophones, doivent être bilingues. Donc, cette idée que le Québec ressemblait un peu à ce que John et MacDonald avaient déjà dit, c'est que le Québec soit une municipalité dans la Confédération. Donc, cette idée que d'autres provinces peuvent légiférer uniquement en anglais. Là où il y a une concentration de francophones, bien là, ah non, ça ne peut pas être juste en français, ça doit être bilingue. Donc, il y avait cette idée de symbole que le français doit être la langue de pouvoir, doit être la langue qui est forte, doit être la langue qui est dominante. Cette idée que si on a une seule langue officielle, que ça doit transparaître, que ça doit avoir des conséquences devant les tribunaux, à l'Assemblée nationale, là où ça compte. Et la deuxième partie, c'était qu'on jugeait aussi que si, dans un litige, avec deux versions officielles, anglaises et françaises, mais si finalement les deux versions ont la même valeur, finalement, si on plaide la version qui a été traduite par des traducteurs, qui n'est pas nécessairement véritablement l'intention du législateur. Pourquoi? Parce que le législateur a pensé, a rédigé, a conçu sa loi en français. Donc, là, en sorte de ça, qu'il y ait une traduction qui arrive et qui soit retenue dans un litige, quelque part, il y a des problèmes de démocratie derrière ça. Parce que là, c'est le pouvoir du traducteur de choisir qu'est-ce qui va avoir lieu dans les faits. Donc, il y avait ces deux problèmes-là. Donc, il y avait évidemment des problèmes pratiques, mais aussi très symboliques, très forts et c'est pour ça qu'on y tenait. Quelque chose à ajouter? En fait, tout simplement, parce qu'au-delà des questions plus philosophiques, je pense que la description d'Éric est exacte, mais je dirais, cela dit, que l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867, on ne parle pas de 1982, et tout ça a été rendu avant la Charte canadienne. N'oublions pas que lorsque Camille Lorrain a fait adopter cette loi-là, il y avait reçu des avis constitutionnels, notamment l'avis du bas du Québec, qui lui avait dit à cet effet-là... M. le ministre, les avis existent, parce que d'ailleurs, je les ai vus, puis ils sont sur public. Et juste pour terminer, le barreau avait dit clairement au ministre Lorrain, là-dessus, vous allez vous faire casser, là-dessus aussi, là-dessus aussi, là-dessus aussi, et c'est exactement ce qui est arrivé dans la réplique. Je vois difficilement, compte tenu des dispositions de 133 et des interprétations qui avaient déjà été accordées ailleurs, comment il aurait pu en être autrement. Cela dit, est-ce que c'est une bonne décision? Je ne le sais pas. Est-ce que philosophiquement, c'est souhaitable? Je ne le sais pas non plus. Mais ce que je veux dire en rapport à ça, c'est que c'était avant la Charte canadienne et le changement de paradigme est survenu trois ans plus tard. Pour moi, l'arrêt Bléki, ça a été le dernier arrêt, si je peux dire, d'une certaine fin de régime en matière linguistique. Mais tout ce que je veux rajouter, c'est que je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que Maître Bréard vient de dire. Pourquoi? Parce que la commission Gendron, donc la commission qui avait été mise sur pied par l'Union nationale à la fin des années 60, en réaction à la crise de Saint-Léonard, il y avait eu des bagarres et il y avait eu des chicanes sur l'île de Montréal parce qu'on voulait forcer des enfants d'immigrants à aller à l'école française essentiellement. Le gouvernement décide, mais qu'est-ce qui se passe? Il faudrait bien intervenir. Mais ce qui va arriver, c'est qu'on met sur pied la commission Gendron et dans la commission Gendron, dans le rancor, on va demander à huit experts de se prononcer. Est-ce que le Québec peut agir unilatéralement sur la langue des lois et la langue des tribunaux? Et cinq des huit experts qui sont consultés vont dire que oui, le Québec peut agir. Et ensuite de ça, quand la loi va être adoptée, Edward McWinney, qui était un des commissaires de la commission Gendron, va publier en pleine page du devoir. Et ensuite de ça, il va publier aussi dans une revue de droit le fait que le Québec peut agir de cette façon. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est après coup. Mais je ne suis pas d'accord. Ça n'allait pas aussi loin que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est après coup qu'on a lu Blakey et qu'on a l'impression « Ah, bien là, on ne pouvait pas agir. » Alors que quand on se remet à l'époque, il y avait des raisons sérieuses de croire que le Québec pouvait agir en ce sens. En fait, je ne sais pas. À ce qui me concerne, la première mouture de la loi 101 de Camille Lorrain était allée de manière parfaitement catégorique. Elle est parfaitement... Ça, c'est une version d'histoire. Elle est allée à l'encontre de manière catégorique, pardon, de l'article 133 pour les aspects qui ont été invalidés si on adopte une lecture plus, je dirais, positiviste en un sens. Le fait que tu as un État français qui adopte ses lois en anglais et en français et qu'on peut utiliser l'anglais et le français dans les tribunaux, il y a comme une contradiction flagrante. Oui et non. Parce que si je peux ramener mon collègue à l'esprit des pères fondateurs, c'était clair qu'on voulait protéger les droits de la minorité anglo-québécoise. C'était volontaire, tout ça. Les Georges-Étienne-Cartier ont plaidé pour l'article 133. C'est eux-mêmes qui l'ont rédigé. Là, évidemment, 100 ans plus tard, on peut dire que ça ne nous voit plus, ça, c'est correct, mais initialement, quand ça a été créé, le régime fédéral a été imposé par les pères fondateurs québécois et francophones essentiellement parce qu'on voulait protéger évidemment le fait français au Québec, mais on ne voulait pas nuire de toute évidence aux anglo-québécois. Donc, tout ça pour dire que si vous interprétez la loi 100 ans plus tard, oui, ça peut évoluer en un sens, mais il reste quand même la question du droit de la minorité anglophone. C'est vrai que Georges-Étienne Cartier a été le porteur de ballon pour l'article 133 de la loi de 1867. C'est vrai, je vous l'accorde, mais l'essence de tout ça, c'était de permettre aux anglophones d'avoir accès à la loi et la loi 101, originale, en prévoyant une traduction systématique, non officielle, mais systématique des lois en anglais, rencontrait cet objectif qu'on avait depuis 1867. Très bien, d'accord. Le conflit, disons que le désaccord est assez fort sur ça, mais il y a d'autres arrêts. Il y a d'autres arrêts dont on doit parler aussi. Donc, il faut quand même qu'on avance. Oui, oui, allez-y, allez-y. Deuxième chose, deuxième morceau, la langue d'enseignement. Donc, il y a un autre arrêt en 1984. Protestant Board. OK, donc, le jugeau de protestante. Et donc, je vais commencer par Frédéric Béard ce coup-ci, qui va nous expliquer quel est cet arrêt. En fait, ça, c'est de tous les arrêts rendus depuis la Charte canadienne, et c'est le premier qui a été rendu depuis la Charte canadienne en ce qui concerne le Québec d'un point de vue linguistique. C'est le seul arrêt en ce qui me concerne qui confirme une espèce d'opposition ou de contradiction, si on veut, entre la loi 101 et la Charte canadienne. Faire une histoire courte, l'article 23, qui prévoit le droit à l'éducation dans la langue de la minorité. On sait que la loi 101 avait fait en sorte que tous les néo-québécois qui venaient s'installer ici devaient aller à l'école en français. Bon, ça, c'était ce qui était prévu dans la loi 101 initialement. Et on protégeait le droit des anglo-québécois, cela dit, mais pour les autres Canadiens qui venaient s'installer ici, ils devaient quand même envoyer leurs enfants à l'école en français. Et dans la Charte canadienne, à l'article 23, la disposition a été adoptée de manière très claire afin de casser cet aspect-là particulièrement, ce qu'on appelle la Clause Canada. Et qu'est-ce que la Clause Canada? En ce cas-ci, c'est un peu ce que j'expliquais. C'est qu'on forçait donc Québec à accepter que M. X, qui débarquait, je ne sais pas moi, de la Saskatchewan, puisse envoyer ses enfants à l'école en anglais respectant certaines conditions. Donc, c'est ce que dit essentiellement l'arrêt Protestant Board à ce niveau-là. Moi, oui, je me réagis essentiellement à ce qui a été dit. Je veux juste résumer l'esprit de la loi. Les anglos du reste du Canada devaient envoyer leurs enfants à l'école française au Québec. Selon la loi 101. C'est ça. Mais c'est ça qui a été brisé. Très bien. Ce que j'essaie de dire, tout simplement, c'est que c'est clairement, et c'est pas... Ici, c'est pas... En tant qu'à moi, c'est pas une erreur de la Cour suprême. Elle a interprété le texte de loi, le texte de la Charte canadienne dans ce cas-ci, de manière, je veux dire, bon, assez directe avec les résultats qu'on connaît. Mais ça l'a dit. Il y a une nuance importante et ça, on n'en entend à peu près jamais parler. Cette Clause Canada-là qui permet aux anglo-canadiens qui s'installent au Québec de continuer d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais, on vise essentiellement, selon les derniers chiffres disponibles, on vise environ une centaine d'étudiants par année. Donc, d'un point de vue légal, on peut trouver ça déplorable, ce qui est arrivé avec la Clause Canada, ça, ça va. Mais d'un point de vue mathématique, d'un point de vue sociologique, l'impact, l'impact est absolument minimaliste. Mais encore, ce que je peux apporter de plus, c'est que la Clause suprême, si elle avait voulu, elle aurait pu épargner la Clause Québec. C'est-à-dire que dans ce cas-là, comme dans l'affaire Blakey, je parle, tous les ingrédients étaient là pour que la Clause suprême épargne la loi 101 originale. Pourquoi? En disant que oui, il y a opposition entre la Charte canadienne et la loi 101 sur les dispositions en matière d'enseignement, mais il y a un autre article de la Charte canadienne qui dit que si ça se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique, c'est correct. Et dans ce cas-ci, ce que je veux dire, c'est que la loi 101 était moins drastique que des lois de d'autres sociétés démocratiques, que d'autres, par exemple, d'États fédérés en Belgique ou en Suisse. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue du gros bon sens, la Clause suprême aurait pu dire « oui, c'est vrai que Trudeau voulait faire ça, mais moi, je ne suis pas au service de Trudeau. Je n'ai pas à reprendre ce que les parlementaires ont voulu faire. Les parlementaires à Ottawa étaient contre la loi 101. Ce n'est pas les parlementaires, c'est le constituant. C'est le constituant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la Clause suprême. Là, tu es en train de me dire que la Clause suprême aurait pu dire « moi, je ne suis pas lié par ce que les constituants ont voulu faire. » Non, ce que la Clause suprême aurait pu dire, non, ce n'est pas ça que je dis. Ben oui, mais c'est texto. C'est des parlementaires comme si c'était une loi comme ça, banale. Ce n'est pas une loi ordinaire, on parle de la Constitution. J'espère que les juges de la Clause suprême vont interpréter la Constitution et respecter au moins ce qui semble évident dans cette Constitution-là. Et en ce qui me concerne, l'article 23 était assez clair en rapport à la Clause Canada. Quand vous lisez ça, là, texto... Oui, oui, mais je sais, mais la Clause suprême n'avait pas à reprendre ce projet-là. Elle aurait pu dire « est-ce que, quand on regarde ça, est-ce que la Clause Québec se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique? » La réponse, c'est oui. J'ajouterais peut-être un truc, pas tant en rapport à ce que vient de dire Éric, mais dans la Charte canadienne, il y a un article qui est très important. Puis ça aussi, on n'en parle jamais au Québec. Cet article-là a été parfaitement occulté pour des raisons politiques, je crois. C'est l'article 59. Et qu'est-ce que dit l'article 59 de la Charte canadienne? Il dit que l'article 23 dont on parlait sur les droits à l'éducation, en ce qui a trait à Québec, va être limité. La portée de 23 en rapport à l'Assemblée nationale du Québec va être limitée. La Clause Canada, oui, elle existe, ce qui fait en sorte que M. de la Saskatchewan peut envoyer ses enfants à l'école en anglais, mais tout autre immigrant qui s'installe au Québec doit envoyer ses enfants à l'école française. Ça, c'est ce que prévoit 59. C'est une dérogation. 59 prévoit une dérogation, une exception, une exemption, si on veut, uniquement pour Québec. Les autres provinces ne peuvent pas déroger ainsi de l'article 23, ce qui veut dire qu'ils doivent le respecter dans son intégralité. La seule province qui a cette exemption-là, en ce qui me concerne une exemption importante, c'est Québec, parce qu'autrement, n'oublions pas que s'il n'y avait pas eu 59, ce qui serait arrivé, tout simplement, ce n'est pas compliqué à comprendre, c'est que le volet loi 101 sur le droit à l'éducation serait tombé d'un coup. Il semble que les dommages démographiques ne soient pas si importants que ça, selon ce que vous avez apporté comme chiffre. Mais non, il y a un autre... On s'attaque au principe. On s'attaque au principe. Dans votre livre, je suis content que vous l'ayez mentionné, il y a deux, trois passages où vous dites « je reconnais quand même qu'on attaque le principe et que c'est important. » Donc, à ce point-là, j'ai été très, très heureux de lire ça. Parce qu'un des grands problèmes, finalement, ce n'est pas les chiffres. C'est qu'on vient... Il y a comme un problème de légitimité. La loi 101, il y a beaucoup de gens qui... Il y a des gens qui espèreraient qu'elle n'existe pas pour certaines raisons. Et là, qu'on puisse l'attaquer, qu'on puisse la gruger un peu, même si c'est minimal, ça vient nuire à sa légitimité. Une très bonne question là-dessus. Parce que là, un avocat s'est mis à parler de légitimité. Et je pense qu'on glisse vers quelque chose de très important. Ça, ça vous intéresse. On retournera... On retournera aux arrêts. Parce qu'il y en a encore deux autres, je crois, qu'on devrait apporter. Mais quand je vous écoute, je vous ai lus, je sens qu'on n'a pas vraiment... On n'a pas seulement affaire à un débat de juriste. Mais qu'on a un conflit et même une collision d'ordre, de légitimité. D'un côté, et pourriez, je sens que pour vous, le fondement de la légitimité, c'est l'Assemblée nationale du Québec qui doit avoir préséance. Tandis que de votre côté... Nationalisme méthodologique. De votre côté, c'est pas ça. Non. Et donc, c'est plus tradition juridique. Mais comme qu'on me comprenne bien, et là, je vais être très clair et j'espère que ce bout ne sera pas coupé au montage. La loi 101 est une grande loi, importante, à tout point de vue. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas pu y avoir certains dérapages, mais la loi 101, je le répète, est une excellente loi. Elle était nécessaire à mon sens, à tout point de vue. Ça, c'est réglé. Maintenant, est-ce que c'est seulement l'Assemblée nationale qui peut protéger le fait français? Mais je trouve ça d'une ironie totale parce que les indépendantistes québécois se sont gargarisés depuis 50 ans en disant, notamment, si on ne fait pas notre pays, ce qui va arriver, c'est le recul du fait français et éventuellement, elle n'existera plus notre belle langue et ainsi de suite. Et du fait de l'adoption du nationalisme méthodologique dont on parlait tout à l'heure, on a laissé pour compte, pour ne pas dire qu'on a laissé carrément tomber, les francophones hors Québec, eux-mêmes qui se battent bec et ongle pour sauver cette langue-là. Donc, le nationalisme méthodologique est venu dire seulement l'Assemblée nationale peut protéger le fait français. Donc, de ce fait-là, tout ce que peut faire le fédéral est vu comme suspect. Les francophones hors Québec, comme disait René Lévesque, ce sont des dead dogs. Comme disait Yves Beauchemin, ce sont des cadavres encore chauds. Donc, on s'en fout. Nous, c'est important de faire notre pays et on se dépêche, évidemment, de protéger le fait français. Donc, oui, je considère que l'Assemblée nationale est importante pour protéger le fait français. Ça va de soi. Mais je considère aussi que le gouvernement fédéral, que la Chambre des communes, que le Sénat aussi, le Sénat peut-être moins, mais un rôle à jouer à ce niveau-là est de limiter ça au pur territoire du Québec et d'une erreur majeure en termes de francophilie, en mon sens. Pour rebondir sur le nationalisme méthodologique, c'est que dans mon livre, ce que j'ai voulu faire, ce n'est pas adhérer à une idéologie. Ce que j'ai voulu faire, c'est faire un peu ce qu'on ne nous montre pas à faire dans les facultés de droit ou au barreau. C'est-à-dire que nous, ce qu'on nous montre dans nos cours de droit constitutionnel, c'est constamment de regarder la loi à partir de 1867 ou à partir de 1982. C'est comme les points à partir desquels il faut apporter des lumières à tout ce qui se passe. Moi, j'ai voulu tourner le miroir de côté et regarder tout ce débat-là, non pas à partir de 1867 et 1982, comme mes professeurs me l'avaient appris, mais de regarder à partir de la loi 101. Quand on se situe à partir de la loi 101 de 1977 et qu'en ça, on projette de l'autre côté. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est ce que j'ai voulu faire. Est-ce que c'est du nationalisme méthodologique? Selon moi, non. Avec respect, Éric, je pense qu'il y a un problème de méthodologie parce que tu prends une loi ordinaire pour dire, tu viens de le dire toi-même, je pars de cette loi-là comme étant l'expression de la légitimité par excellence et par la suite, les dispositions constitutionnelles deviennent au mieux, au pire, des obstacles. Tu ne peux pas prendre une loi ordinaire puis essayer de la superposer à une autre fonctionnelle existante. Ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. C'est qu'on veut savoir ce qui reste de la loi 101. C'est la question que je me pose, mais je pars de la loi 101, évidemment. De toute façon, ce n'est pas un problème méthodologique. Vous reprenez des thèses de positivistes qui voient à la Hans Kelsen comme on faisait 60 ans. OK, je suis un jeu. La loi 101 existe dans un cadre existant. Oui, mais il y a d'autres auteurs qui... Je ne suis pas tout seul à faire ça. Je n'ai pas dit ça. Oui, mais là, vous dites qu'il y a un problème méthodologique. Ce n'est pas un problème méthodologique, c'est un désaccord méthodologique. On est en désaccord. Donc, voilà, on est en désaccord. Je recule. Un peu. Là, on veut mettre dans un camp, on veut mettre du côté des nationalistes méthodologiques. Je n'ai rien dit, moi. Ce n'est pas mon intention non plus. chartes canadiennes et droits linguistiques pour en finir avec les mythes. Oh! Ça va sentir... Ça sent le gros mot. C'est de... Non, non, pas... Trudeauisme, multiculturalisme... Non, pas du tout. C'est moi qui paranoïe. C'est que ça fait... Je trouve que c'est tout à fait dans l'air du temps de nos fédéralistes qui ont complètement abandonné toute idée de modifier le cadre juridique, de modifier le cadre constitutionnel. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils tentent de nous dire que ce n'est pas si pire. Donc, dans ce livre-là, dans ce livre-là, le message qui ressort, c'est que finalement, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ce n'est pas si pire que ça. Et c'est le discours ambiant. Donc, c'est sûr que là, Maitre Béard, d'un côté, dit que le discours ambiant, c'est le méthodolisme... Nationalisme méthodologique, oui. Mais de l'autre côté, on peut aussi dire, mais non, le discours qui est dominant, c'est de dire, inquiétez-vous pas, le recul du français, ce n'est pas vraiment important. L'étiquette de fédéraliste qui s'y complaît, puis blablabla, inquiétez-vous pas, tout va bien. Ça, on la sort souvent. Je la refuse et je la rejette systématiquement. Les nationalistes, c'est plate, à un moment donné, vont devoir accepter qu'on peut critiquer leur thèse, démontrer que leur discours ne colle pas avec les faits et c'est tout ce que j'ai tenté de faire là-dessus. J'aurais pu être un souverainiste à l'os et écrire exactement la même chose que ça. Alors qu'on soit fédéraliste, souverainiste, internationaliste ou antifasciste, à rien avoir. Il faut reconnaître que vous avez tous les deux mis quelque chose sur la table de sérieux, de fouillé et de bien travaillé. Maintenant, il y a un autre arrêt dont il faut parler, c'est l'arrêt Ford sur l'affichage. Et donc, cette fois-ci, je lance la parole à Éric Poirier. C'était en quelle année déjà? 1988, l'arrêt Ford? 15 décembre 1988. Transforme la loi sur l'affichage unilingue français. Rapidement, en restant sur l'arrêt Ford, la loi 101, à l'origine, elle disait que l'affichage commercial devait se faire exclusivement en français avec une quinzaine d'exceptions pour des petits dépanneurs, pour des congrès internationaux, pour des églises, pour des discours non commerciaux. Mais essentiellement, ça devait se faire en français. Et il y avait une autre disposition qui disait que l'utilisation des dons d'entreprise au Québec ne doit se faire qu'en français. Et le litige dans Ford, c'est quelques petits commerçants qui ne veulent pas payer leur amende parce qu'ils ont dérogé à la loi 101, c'est-à-dire qu'ils ont affiché en anglais et en français et en font une question de principe et ils vont monter jusqu'à la cause suprême pour contester la validité de la loi 101 sur ces deux dispositions-là en utilisant essentiellement la liberté d'expression. Donc, une valeur qui est partagée par la Charte québécoise, par la Charte canadienne, qui est protégée dans des grands instruments internationaux, qui est protégée dans la Constitution américaine. Donc, on va juger que ces dispositions de la loi 101 vont à l'encontre de la liberté d'expression. Et pour le faire, il va falloir conclure que la liberté d'expression comprend la liberté de choisir la langue d'expression, que la liberté d'expression comprend le discours commercial et que la liberté d'expression peut être utilisée par une personne morale, donc une entreprise, pour se défendre parce que son discours à elle est aussi valorisable ou valorisant que tout autre discours. Donc, essentiellement, c'est ça. La cause suprême va juger qu'il y a incompatibilité, qu'il y a conflit entre la liberté d'expression et les dispositions exigeant l'usage exclusif du français dans l'affichage commercial. Donc, c'est la fin de l'affichage exclusivement français au Québec qui permet une deuxième langue. Il va y avoir quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est assez bon. Je préciserais seulement, par contre, que le point principal de Ford, c'est l'article 58, donc le droit à l'affichage. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, ce volet-là a été interprété non pas en vertu de la charte canadienne parce que celle-ci ne s'appliquait pas parce qu'on avait appliqué la disposition de dérogation. Mais c'est donc interprété uniquement en vertu de la charte québécoise. Et là, il y a d'autres choses à dire là-dessus. J'imagine qu'on n'est peut-être pas rendus, mais je crois que l'interprétation de la cause suprême, bien que plusieurs l'aient critiquée, je pense qu'elle est conforme d'une part au droit international. Elle était conforme aussi à ce qui se passait en droit américain. Elle était conforme aussi à ce qui se passe encore actuellement en droit européen, en d'autres termes. Est-ce que le discours commercial est protégé dans les grandes démocraties du monde? La réponse, c'est oui. Est-ce que le discours commercial est inclus dans la liberté d'expression aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe? La réponse, c'est oui. Donc, la Cour suprême du Canada a simplement réitéré ce qui se passait ailleurs et c'est ce que j'essayais de démontrer là-dedans. Donc, ce n'était pas un complot trudeauiste, ce n'était pas un complot de charte canadienne ou quoi que ce soit. Mais deux points. De dire que la charte canadienne a eu rien à voir là-dedans. C'est complètement faux. D'abord, c'est vrai que sur 58, c'était uniquement la charte québécoise. Jusqu'à là, on est d'accord. Mais sur l'article 69 qui parle des noms d'entreprise, c'était la charte canadienne et la charte québécoise. Oui, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Mais ensuite de ça, donc premier point. Deuxième point, c'est que dans le corps de la décision, donc si on lit les titres au-dessus de chacune des sections, la Cour suprême se demande systématiquement, systématiquement, est-ce que la liberté d'expression de la charte canadienne et québécoise donne le droit de choisir la langue d'expression? Partout, la Cour ne fait pas ce que Maitre Bérard fait, c'est-à-dire saccader et séparer les deux chartes. Partout, même si la charte québécoise ne s'applique que sur un des articles, elle met les deux ensemble et les deux. La charte canadienne ne s'appliquait pas. Il y avait une disposition de dérogation. Elle s'appliquait sur 69. Oui, mais l'interprète... Bon, OK, un instant. Elle s'appliquait dans le jugement. Regardez les titres, OK? Regardez les titres, Mme Leclerc. OK, on ne va pas s'enfarger là-dedans, là. La liberté d'expression dans la charte québécoise, comment elle est décrite? Elle est décrite liberté d'expression. La liberté d'expression dans la charte canadienne, comment elle est décrite? Elle est décrite liberté d'expression. Je ne suis pas si surpris que ça que la Cour suprême ait donné le même impact, la même définition de la liberté d'expression à l'une et à l'autre. C'est que la décision ne porte pas sur l'affichage commercial d'abord et ensuite de ça sur l'utilisation des noms d'entreprises. La Cour regarde les deux ensembles et les deux chartes ensemble. Et ce qui est intéressant, est là où vous avez dû aller... Je vais poser la question différemment. Si la charte canadienne n'avait pas existé, est-ce que, disons... Parce que la charte québécoise est née avant la charte canadienne, donc ça aurait pu arriver dans les faits. Oui. Est-ce que la Cour suprême, en interprétant la liberté d'expression québécoise, aurait rendu une décision différente, sachant que le droit américain inclut le discours commercial, que le droit européen inclut le discours commercial, que les conventions internationales incluent le discours commercial, conventions internationales qui ont été adoptées, en fait, qui ont été approuvées par décret par Québec. Est-ce que la Cour suprême aurait rendu une décision différente? Moi, je vous dis non. C'est ce que j'écris. Vous me dites... Ah, bien, il y avait la charte canadienne à côté, même si ça ne s'appliquait pas. Ça fait que c'est sûr que c'est à cause de ça, mais vous êtes incapables de le démontrer. Je n'ai pas dit c'est sûr que c'est à cause de ça. Vous dites que la charte canadienne n'a rien eu à voir. Moi, je vous dis que c'est faux. OK. Vous avez beaucoup parlé de l'arrêt Ford. Je pense qu'on n'arrivera pas à s'en sortir si on continue à discuter de cette année précisément. Moi, je n'ai pas eu d'exposer mon point. Non, non, mais au contraire, vous avez peut-être résumé au moins trois ou quatre fois votre point sans vous en rendre compte. Et donc, on va passer à un autre sujet. D'accord? Je vous répondrai dans une revue ou un journal. Oui, vous avez l'habitude. OK. Là, il y en a une autre. Peut-être que ça va être aussi chaud. Je n'en doute pas. Les écoles passerelles. Donc, il y a eu plus qu'un jugement. Ah! Oui. Et donc, Frédéric Bérard, en gros, l'esprit des écoles passerelles, c'est que des gens peuvent envoyer leurs enfants à l'école privée pendant un certain nombre d'années. Ensuite, ils gagnent le droit d'aller à l'école publique en anglais. Voilà. Exactement. Et Québec a voulu mettre fin à ce stratagème qui visait initialement entre 1 000 et 4 000 élèves qui utilisaient justement l'espèce de stratagème en question. Et évidemment, puisqu'on parlait initialement d'école privée, donc non subventionnée, dans ce que c'est en fait privée de non subventionnée, c'était souvent des parents, des élèves de parents riches qui utilisaient leur argent essentiellement pour contourner, sinon la lettre, au moins l'esprit de la loi. Et Québec a pallié à ça. Il y a eu deux décisions de la Cour, Solskjaer et Nguyen. Puis là, je suis certain qu'on aura aussi un désaccord là-dessus. Tout ça pour dire que dans Solskjaer, le premier arrêt de la Cour suprême à ce niveau-là, donc on interprète les nouvelles dispositions de Québec. Et ce que Solskjaer nous dit, ce que la Cour suprême nous dit plutôt dans Solskjaer, c'est, écoutez, on n'a pas à invalider les nouvelles dispositions, on a simplement à faire ce qu'on appelle une interprétation atténuée. Pour faire une histoire courte, c'est quoi? On laisse la disposition telle qu'elle est, constitutionnellement parlant, mais on va l'interpréter comme forçant Québec à, comment je dirais, à analyser d'autres critères que des critères purement mathématiques, par exemple. Notamment si l'enfant souffre de, je ne sais pas moi, de troubles d'apprentissage à l'école et de trucs comme ça. Donc, en d'autres termes, ce que dit la Cour suprême, gardez vos dispositions telles qu'elles sont là, mais vous allez ajouter un autre aspect à l'aspect purement mathématique que vous aviez développé initialement. Ça, c'est Solski. Ça, c'est Solski. Dans Nguyen, par la suite, et là, on a étudié les nouvelles dispositions qui émanaient de la loi 104. Et dans Nguyen, là, la Cour a dit, écoutez, c'est inconstitutionnel, vous devez, Québec, vous devez évaluer ce qu'est ce qu'on appelle le parcours authentique de l'étudiant, ce que vous ne faites pas dans vos nouvelles dispositions. Je vous oblige maintenant à évaluer ça d'un point de vue administratif. Et là, quelques mythes, vous me permettrez, parce que c'est un peu le but de l'ouvrage. La Cour suprême n'a pas envoyé ces enfants-là à l'école privée, à l'école publique anglaise. Tout ce qu'elle a dit, c'est que je demande au ministère de l'Éducation à Québec de réévaluer les demandes de ces mêmes individus. Il y en avait 100, 120 ou 140, quelque chose comme ça. Et pour avoir fouillé moi-même cette question-là par la suite, tous ces gens-là ou à peu près ont quitté le Québec. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ben là, c'est trop compliqué. On est rendu en Cour suprême, on a gagné de cause, puis on nous retourne à la case départ. Bref, pour faire une histoire courte, à partir de cette même décision en Guyane, où la Cour dit, cette loi-là est inconditionnelle, mais je vous donne un an, je suspends l'invalidité de la loi, je vous donne un an, Assemblée nationale, pour réécrire une nouvelle loi qui va considérer le parcours authentique de l'enfant et ce que Québec a fait par la loi 115. Et en faisant ça, en adoptant donc la loi 115, Québec a adopté des dispositions qui sont probablement encore plus sévères que ne l'était la loi 104, mais en respectant la question du parcours authentique, ce qui fait qu'aujourd'hui, selon les chiffres qui sont disponibles, on est passé d'à peu près 1000 étudiants par année à 55 qui obtiennent leur certificat de Québec. Mais Éric Poirier, je pose une question avant de répondre à tous les détails. Pourquoi les écoles-passerelles ne sont tout simplement pas interdites au nom de la loi 101? Oui, bien, on pourrait y arriver par un autre moyen, c'est-à-dire qu'on a voulu, avec la loi 104, on aurait pu tout simplement dire que la loi 101 s'applique également à l'ensemble des écoles, y compris les écoles privées non subventionnées. Donc, c'était possible de le faire. Mais on a voulu préserver la possibilité qu'on avait décidé de préserver en 1977, c'est-à-dire de permettre aux gens qui veulent avoir accès à l'école anglaise non subventionnée de faire le choix qu'ils veulent faire. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Mais on aurait pu agir différemment. Mais on a décidé de ne pas le faire. Si je peux préciser un truc là-dessus, je pense que c'est important. Jamais Québec n'a pris le taureau par les cornes. Ils n'auraient pu le faire. Et toute la question des écoles-passerelles se serait évanouie d'elle-même. Aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas en un sens la solution. Peut-être qu'on est arrivé à un compromis intéressant avec 115, mais ça aurait été probablement plus simple d'y aller de cette manière-là et jamais la Cour suprême serait intervenue. Parce que le problème avec la loi 115, donc la loi qui fait suite à l'arrêt une guillonne que mon collègue a très bien décrit, le problème, c'est que c'est vrai que les chiffres sont... Maintenant, on est passé de mille et plus par année d'enfants qui passent d'un réseau à l'autre et qui s'achètent un droit constitutionnel pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs descendants à une poignée. Donc ça, c'est vrai, les chiffres sont là, personne ne peut le dire le contraire, mais il reste que ça reste... C'est quand même inacceptable qu'on puisse s'acheter un droit constitutionnel. Il reste que dans les faits, il y a une injustice. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, parce qu'ils ont plus d'argent, peuvent, avec leurs moyens, passer de la raison à un autre. Je vous arrêterai ici, là-dessus, Éric, parce que... Pour moi, il y a une question de principe. Je comprends, mais... Très importante. Mais attention, la loi, vous parlez de s'acheter un droit constitutionnel. Moi, je vous dirais que ces personnes-là, les 55 dont on parle, ne s'achètent pas de droit constitutionnel. Tout ce qu'elles font, ces personnes-là, c'est qu'elles respectent la nouvelle loi de Québec, qui est la loi 115, tout simplement. C'est l'Assemblée nationale qui a décidé d'adopter cette loi-là avec des nouveaux paramètres et les élèves en question obtiennent le certificat en conséquence. Avec des paramètres de la cause suprême. D'un point de vue moral, il y a quand même une classe de gens qui peut agir en ce sens et la majorité des gens qui ne peuvent pas agir en ce sens. Donc, pour moi, il y a un problème moral. Mais il y a un problème politique aussi. Je reviens encore sur l'idée de la légitimité. C'est la légitimité du projet porté par la loi 101 qui est attaquée. Donc, ici, c'est juste 55. Donc, on peut dire... 55 sur un million. On peut dire que ce n'est pas important, mais le principe est quand même attaqué. À 55, c'est le nombre de burqa et de niqab au Québec. C'est inexcusable. Ça, c'est un autre débat. On reviendra peut-être parler de la hécité une autre fois. Frédéric Bérard. Oui. Éric Poirier, auteur tous les deux de livre qui parle des droits linguistiques, de la situation dans la loi 101 au Québec. Est-ce qu'on pourrait dire qu'avec la Constitution de 1982, l'État fédéral s'est octroyé un droit d'intervention dans les compétences linguistiques de toutes les provinces? C'est clair. Et ça ressemble à quoi? C'est vraiment un pouvoir d'intervention qui est systématique? C'est un pouvoir d'intervention. C'est-à-dire que c'est aussi avec la loi sur les langues officielles. Il y a toute une partie de la loi sur les langues officielles qui reprend certains des principes de la Charte canadienne de 1982. Bien, la loi sur les langues officielles est née avant. Oui, mais la partie dont je parle de la loi sur les langues officielles a été ajoutée en 1988. Oui, il y a une partie, oui. Donc, ce dont je m'apprête à aborder, c'est un aspect qui a été ajouté après le rapatriement en 1988 dans la loi sur les langues officielles et qui permet au fédéral d'intervenir avec des subventions dans les provinces, dans les champs de compétences des provinces pour mousser la langue de la minorité. Donc, francophone, la langue française hors Québec et la langue anglaise au Québec. Et donc, avec ce pouvoir que s'est donné le fédéral, il intervient à chaque année dans les champs de compétences du Québec et également des autres provinces avec des montants importants. Après l'adoption de la loi 101 en 1977, le gouvernement fédéral a jonglé un peu à savoir comment il allait intervenir par rapport à la loi 101. Et il y avait des pressions, je ne sais pas à quel point ces pressions étaient fortes, mais il y avait des pressions demandant au gouvernement fédéral de désavouer la loi 101. Donc, il y a un pouvoir prévu dans la constitution de 1867. au cabinet, d'ailleurs. Bon, en plus. Donc, il y a un pouvoir prévu dans la constitution de 1867 qui est encore dans la constitution de 1867 qui n'a pas été utilisé depuis... Entre les deux guerres. Oui, entre les deux guerres ou pendant la deuxième guerre. et que tous les auteurs s'entendent pour dire qu'il est tombé en 187. Donc, conventionnellement parlant, on ne peut plus vraiment l'utiliser. Mais le gouvernement fédéral va décider d'intervenir différemment. Donc, évidemment, qu'il y avait son projet de rapatriement qui était là et qu'on voulait inclure des droits linguistiques. On voulait inclure des droits linguistiques dans la constitution depuis très longtemps. Et donc, on avait ce projet-là dans la mire. Mais on décide aussi de mettre sur pied un programme avec des sommes importantes visant à encourager les gens qui veulent préciser leurs droits linguistiques au Québec et au Canada de pouvoir faire une demande et d'avoir des fonds pour mener leur contestation le plus loin possible. Et donc, ce programme-là va évidemment servir à contester la loi 101 et à l'extérieur du Québec à préciser les droits linguistiques des francophones où ils feront d'importants gains. Est-ce que le fédéral s'est arrogé à un droit d'intervenir en matière d'éducation? Non. Moi, je ne le vois pas comme ça. Tout ce que je peux voir, c'est comme étant l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser. On n'a pas créé une norme ici. On subventionne certains régimes éducatifs. Faire une histoire courte, au Québec, je ne sais pas si vous remarquez, mais les écoles anglaises se vident, mais systématiquement. Les commissions scolaires anglaises crient au meurtre, manquent de fric et surtout, manquent de gens, manquent d'élèves, essentiellement. Ça, c'est une chose. Donc, ce n'est pas tant pour les anglo-québécois. Puis même si les anglo-québécois obtiennent ces sous-là, bien franchement, tant mieux pour eux. À titre personnel, je suis pour le respect des droits de la minorité anglophone du Québec à 100 %. Je ne dis pas que c'est le contraire pour vous. Mais cela dit, juste pour compléter, c'est que ces subventions-là sont beaucoup plus importantes hors Québec, où les francophones hors Québec depuis longtemps tirent le diable par la queue pour des raisons historiques, beaucoup plus du moins que les anglo-québécois. Et pour répondre à l'autre question, sur le programme de contestation judiciaire, ce programme-là a été, et je pèse mes mots, miraculeux pour les francophones hors Québec. Parce que, n'eût été de ce programme-là, oubliez ça, les petites communautés à gauche et à droite n'auraient jamais eu les moyens de se rendre jusqu'en cause suprême, n'auraient pas pu obtenir les arrêts majeurs que sont Maé, Beaulac, Arsenault, Cameron, Rose des Vents et ainsi de suite. Et donc, de ce fait-là, peut-être que sans ce même programme, on n'aurait pas été en mesure, en fait, fort probablement qu'on n'aurait pas été en mesure de donner toute l'application possible de la Charte canadienne par rapport aux droits des francophones au Québec à trois reprises alors que les franco-hors-Québec s'étaient rendus en cause suprême avec le programme de contestation judiciaire, à trois reprises, Maé, Beaulac et tout récemment la commission scolaire du Yukon, trois reprises, le gouvernement du Québec est allé plaider contre les franco-hors-Québec, plaider contre leur position malgré le fait qu'ils savaient déjà, du moins dernièrement, l'asymétrie qu'avait développée la cause suprême pour ne pas confondre les droits des franco-hors-Québec et le droit des enclos québécois. Ça, je trouve ça absolument odieux, surtout que si vous faites un historique de ce qui s'est produit, jamais le gouvernement du Québec n'est allé leur prêter main forte. Ça s'imitrie. Bon, c'est pas que je veux avoir le dernier mot, les gens à la maison jugeront par eux-mêmes, mais il reste qu'en 1988, dans la loi sur les langues officielles, en s'inspirant des dispositions de 1982, on a donné un pouvoir au gouvernement fédéral de dépenser dans les champs de compétences des provinces. C'est écrit textuellement. Et ensuite, avec la Charte canadienne... Est-ce que c'est une intrusion normative? Non. C'est pas le gouvernement fédéral qui va dire voici les programmes d'histoire, rien de ça. On donne du fric aux minorités linguistiques et j'espère... Et anglo-célégroise. Oui, oui. Je suis à l'aise avec ça. Mais c'est pas juste dans les écoles, c'est dans les hôpitaux, c'est dans les commerces, c'est partout. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des organismes qui interviennent dans les commerces pour leur demander si ce n'est pas possible de mettre plus d'affichage en anglais qui reçoivent de ces subventions. La question d'affichage en anglais est réglée depuis longtemps, tant d'un point de vue programme de contestation, tant d'un point de vue langue officielle, et tout ça, c'est réglé depuis... Non, mais parce que vous dites qu'il n'y a pas d'intrusion. Vous dites qu'il n'y a pas d'intrusion. Non, il n'y en a pas. En fait, il y a du fric. Puis le fric, ici, je suis désolé... Donc ça, ce n'est pas une intrusion? Non. Non? Non. Que le fédéral subventionne des écoles anglophones de la minorité, d'une minorité historique qui est anglo-québécoise, qui est en train de se vider de son sang par ailleurs, parce que c'est la réalité dans les écoles primaires, puis même secondaires, ça s'en vient. Je n'y vois absolument aucun problème. Le problème n'a jamais été les anglo-québécois. Le problème n'a jamais été... Leurs droits n'ont jamais été brimés. Le problème... Mais ils n'ont rien eu depuis 82. C'est qu'il y a des gens... Bien, ils ont eu des nouveaux élèves qui viennent du reste du Canada, puis les commissions... 100 par année. Bien, ils ont eu des subventions qui viennent avec. Vous devez poser vos mots. Éric Poirier, en lisant votre livre, en écoutant ce que vous avez dit et en examinant, bien sûr, le creux des désaccords, ce que je sens qui manque pour vous à la loi 101, c'est que ce soit vraiment une loi constitutionnelle pour le Québec. Oui, bien, en fait, ce qui manque, c'est essentiellement que les tribunaux regardent la loi 101 et qu'ils l'interprètent comme une loi fondamentale. Donc, dans l'ensemble de ces jugements que j'analyse, souvent, donc j'ai dit que 78 % du temps entre deux interprétations, on retient l'interprétation qui donne le moins de place aux Français, c'est qu'on regarde la loi 101 comme une loi qui déroge à l'ensemble du système. Et c'est ce qui explique en grande partie, je m'appuie essentiellement, voire presque exclusivement sur le philosophe Ronald Dworkin qui, dans sa théorie, démontre que les tribunaux, lorsqu'ils analysent une loi, ils n'analysent pas nécessairement la loi en fonction de ce que les parlementaires ont voulu faire, de ce que le concepteur avait en tête, de ce que même, de ce que l'économie générale de la loi dit et pense. Les tribunaux, regardent, les juges, regardent la loi en fonction des grands systèmes, des grands principes qui structurent notre système, ils vont interpréter la loi en fonction de ces grands principes. Et il s'adonne que la majorité des grands principes qui structurent notre système jouent en défaveur de la loi 101. et ont joué en défaveur. Et dans la conclusion de mon livre, ce que j'apporte, c'est que ces principes-là ne sont pas nécessairement, foncièrement contraires à la loi 101. Mais c'est la façon qu'on les a interprétées, la façon qu'on les a regardées, on a diminué la portée de la loi 101 systématiquement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Sur les tribunaux inférieurs, ça, oui, ici et là. Ici et là, mais 78 % du temps. Oui, oui. Mais ce n'est pas ici et là, c'est quand même... Les décisions de la cause suprême qui sont, sauf erreur, les décisions les plus importantes, systématiquement, au contraire, donnent une place, considèrent le fait français au Québec. Vous avez un paquet d'exemples, tous les exemples de la cause suprême en matière linguistique, sauf peut-être Protestant Board, qui a été le premier dont on parlait tout à l'heure. Tous les autres, la cause suprême reconnaît l'importance du fait français, reconnaît l'importance aussi d'adopter des interprétations qui soient, je dirais, beaucoup plus douces que ce qu'elle aurait pu faire avec les Franco-Hors-Québec et ça, la preuve est assez patente. C'est bien. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va arrêter de se lancer des flèches parce qu'il faut quand même une conclusion. Gentil! J'allais intervenir à nouveau, mais je comprends qu'à un moment donné, il faut tirer la ligne. C'est bien beau, le désaccord que vous avez sur la loi 101, mais j'ai l'impression que ça prédit d'autres désaccords en matière de conception épistémologique du droit. Je sens que vous allez vous retrouver dans l'avenir et vous allez souvent vous opposer sur l'essentiel et sur le fondamental. J'en doute pas. Très intéressant. Et donc, Frédéric Béard, Réry Poirier, merci beaucoup d'avoir été là et vous allez vous retrouver assez souverain.